Musique Alhamdulillah, qu'au robo l'alim, wa salatu wa salam ala rasulullah Nous sommes de retour après notre petite pause Nous allons continuer avec la sirat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Donc actuellement, nous allons commencer avec l'introduction de la biographie du prophète Et bien évidemment, nous allons commencer par la partie mécouasse, incha'Allah Et nous sommes toujours avec notre frère Mubarak, frère Mubarak, tafadda Je vous remercie même de me donner encore l'opportunité d'expliquer un peu Un tassoir pour quelques très importants de la vie du prophète Mohammed Père Benikshan, salut Allah sur lui Effectivement, nous dirons que le prophète Mohammed, Père Benikshan, salut Allah sur lui Est un prophète arabe Et un prophète est messager à la foi Et il a été envoyé à l'humanité toute entière Allah sur l'antala nous l'a clairement dit dans le verset 40 du chapitre 33 du Saint-Crohan Où Allah sur l'antala nous dit Mohammed n'est pas le père de l'un de vos hommes Il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes Et Allah termine en disant Et Allah est omniscient Verset 40 du chapitre 33 du Saint-Crohan Effectivement, le prophète Mohammed est donc né au 6e siècle dans la péninsule arabique Tout commence donc quoi en ce 6e siècle là ? Je dirais en quelque sorte 6e siècle après Jésus-Christ Lorsque dans l'une des tribus les plus renommées de la péninsule arabique A savoir bien sûr quoi ? La tribus de Kourish Dans la famille spécialement de quoi ? De Banu Hashim Netra quoi ? Un enfant orphelin A savoir Mohammed Ibrahim Abdullah Parce qu'il est né orphelin de père J'ai la naissance Il passera donc les 4 premières années de sa vie bien sûr En campagne chez le Banu Sad Ensuite à l'âge de 6 ans Ayant donc prévu ce qu'il fallait Il va donc perdre aussi quoi ? Sa maman Amina Il a perdu son père Abdallah Avant sa naissance Il perdra donc sa maman Amina Déjà à l'âge de 6 ans Élevé donc par son grand-père Abdou Moutalib Jusqu'à l'âge de 8 ans Ce dernier aussi succombera à la suite d'une maladie Alors là, de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 25 ans Il passera le reste de cette période là Chez son oncle Aboutalib Et ceci, à 25 ans, il va donc se marier à une chissime femme d'affaires Appelée Hadidia Qui est une femme doublement vive bien sûr Hadidia Bint Houelid Avec qui il aura tout au long bien sûr De leurs 25 années de mariage 6 enfants, notamment 4 filles et 2 garçons Le prophète Mohamed A été chargé de la mission prophétique A l'âge de 40 ans Selon l'unanimité des historiens Mais devons-nous attaquer directement A cette période là Sans revenir un peu en arrière Nous dirons non De la même manière qu'un grand penseur Le disait Celui qui ne connait pas l'histoire Est condamné à la revivre Nous n'allons donc pas nous en prendre A cette 41e année Pour donc aller là Pour donc comprendre effectivement Ce début de la prophétie du prophète Mohamed Je dirais aux téléspectateurs Aux téléspectatrices De bien voulant revenir avec moi 3 ans auparavant en arrière Et tout commence bien sûr Pour ne pas dire Allons 607 du calendrier gregorien S'il faudrait donc faire quoi ? Des estimations Mais cela a commencé par quoi ? Allons donc nous mettre à raconter directement ceci Non, nous leçons même l'opportunité A l'un des membres de sa famille De nous dire Ce début de prophétie du prophète Mohamed Le saut des prophètes Comme le stipule clairement le verset 40 Du chapitre 31 du Saint-Crohan Ça a commencé comment ? Nous laissons donc Nana Aïcha L'une des bien-aimés Du prophète Mohamed Nous dire ce qui en était concrètement Et là On a recueilli un hadith Auprès d'Aïcha Bint Abu Bakr Al-Siddiq Hadith qu'on retrouve bien sûr Dans le livre d'Imam Bukhari Où Nana Aïcha nous dit clairement Je cite La vision pieuse Est la première manifestation de la prophétie Chez le prophète Mohamed Salam al-salam Chaque vision Lui paraissait Aussi claire à son réveil Que la clarté de l'aurore Après cela Il eut L'amour de la retraite Et il commença Par s'adonner A la retraite Dans la croix d'Iram Où il s'adonnait Au tahanus C'est-à-dire Aux pratiques Aux adorations Culturelles Et aux adorations Religiuses Cela restera ainsi A chaque fois Il a pris l'habitude De revenir Chez Nana Hadidia A la Makka Pour se ravitailler En aliments En nourriture Et retourner Il observera Le même régime Ceci Jusqu'au jour où L'ange Viendra chez lui Alors qu'il se trouvait Dans la grotte Pour le dire Ikra Li L'adith c'est encore Long Mais nous allons nous arrêter ici Donc nous verrons Donc selon les historiens Trois ans Avant bien sûr Que nous commençons Sa mission prophétique Il avait dit à quoi Les signes précurseurs Et le premier Signes précurseurs ici Sans se refaire A cet adith C'est quoi La vision puise Et nous savons clairement Que quoi Selon certains éléments Le rêve Est l'un des 46 éléments De la prophétie Le rêve Est l'un des 46 éléments De la prophétie Et les prophètes Ont toujours eu Des rêves Qui se sont toujours réalisés Comme le début De cette adith Il nous le dit Vous verrez Imam Que le verset 101-102 Bien sûr Du chapitre 37 L'arranger Saufat Où Abraham Dit à Ismaël Je me suis vu En rêve En train d'étimoler Qu'en penses-tu ? Abraham Aurait peut-être dit Ce ne sont que Des élucubrations Ce sont des faussetés Peut-être des facéties Mais il dit non Il sait Qu'un prophète Ne rêve pas De mauvaises choses Ou des choses Qui ne vont pas se réaliser Mais qu'il rêve de quelque chose C'est que Réalement Cette chose Là va se passer Lorsqu'on revient Bien sûr Dans le chapitre 3 Du 5-1 Lorsqu'à Le rêve en réalité Revient à chaque fois Qu'on parle Pourquoi ? La vie Des prophètes Et des messagers Et ça C'est le premier signe La première caractéristique A laquelle le prophète Muhammad A donc eu Le second signe La seconde caractéristique Bien sûr C'est l'amour De la retraite Et imam Vous savez Quelle est l'importance De la méditation Dans toutes les religions Je pense qu'il y a des religions Même Où sans la méditation Vous ne ferez rien Nous prenons le cas Du bouddhisme Du confessionnisme Et tout ce que nous savons Là c'est des religions Dans le sous-bassement C'est la méditation Il faudrait méditer Pour arriver à certaines choses Et le prophète Aïchan nous dit quoi ? Il a aimé L'amour De quoi ? De la méditation La retraite spirituelle En réalité quand il se donnait Il s'est donné à cette retraite spirituelle C'est pour faire quoi ? C'est pour méditer Qui a créé ce monde là ? Parce qu'il y a une question Que chaque humain Chers téléspectateurs Et chers téléspectateurs Déjà se poser D'où venons-nous ? Et où allons-nous ? Ça nous devons A chaque fois nous poser Cette question là Et le prophète aussi Était conscient de cela Donc il y a trois ans avant C'est-à-dire déjà A sept âges de 37 ans Se poser la question Je suis dans une Arabie Ou bien sûr La Gabéji Le syncrétisme religieux L'idolâtrie Les mauvaises mœurs Fleurissaient Toutes qu'on peut le savoir Mais ce monde là Est-il apparu par hasard ? Mais si ce n'est pas par hasard Celui qui l'a installé Comme on le dit bien sûr Il n'y a jamais de quoi ? D'horloi sans horlogerie ? Ou sans horloger ? Mais non ! Cette montre là Serait-elle apparu par hasard ? Non ! C'est-à-dire qu'il y a un concepteur En bas ? Mais ce concepteur là Qu'attend-il bien sûr ? Et cette conception là Qu'il a faite bien sûr ? Et là Le prophète comment de passer pour ces questions là ? Et il médite bien sûr Mais la meilleure façon de méditer Nous savons que quoi ? Une méditation Ne peut réussir que lorsqu'il y a quoi ? Le silence Le silence Je dirais Et encore la cheville ouvrière même De chaque méditation On a besoin du silence Pour méditer Parce que la méditation Passe beaucoup Plus par l'esprit Avant chose Donc quand on a ses nuisances Ou non On ne peut pas donc méditer Il médite donc quoi ? Et cette méditation Elle se faisait où ? Dans une montagne Il y a une grotte Située dans une montagne La montagne de Jabal-Nur La montagne de la lumière Qu'on retrouve aujourd'hui Environ À 4 km de la ville de la Maka Et selon les dimensions prises bien sûr C'est une grotte Qui a environ 4 coudées De longueur Sur une hauteur de quoi ? Une largeur plutôt de 1,115 coudées Il faut savoir qu'un imam La coudée est une ancienne mesure Qu'on utilisait Et nous verrons que dans le dictionnaire On dit qu'une coudée C'est approximativement La distance qui sépare Bien sûr le coudée de quoi ? De l'extrémité Du majeur du doigt Une coudée Donc c'est une idée de mesure Qui n'est plus utilisée quand même Donc c'est un peu Cette grotte là C'est restreinte C'est là que le prophète restait Et là il revient à chaque fois Comme l'Annaïcha nous le dit Dans ce Thadis Pour se ravitailler En nourriture Et retourner Il passait dans des jours là Il revient Il se ravitaille Et il retourne Il revient Il se ravitaille Et il retourne Il la restera ainsi Mais il y a aussi quelque chose Que nous n'avons pas brossé Cet amour De la reflète spirituelle Parce que L'Annaïcha le dit Elle a inspiré cela Et nous verrons que aussi L'inspiration Permettons l'Imam Joue aussi Un rôle très important Parce que quoi ? Allah A toujours eu aussi Recours à l'inspiration Lorsque nous revenons bien sûr Dans le chapitre 28 du Saint-Coran Le chapitre intitulé Le récit Le verset 7 O Allah dit clairement Et nous révélons A la mère de Moïse Allaites-le Et lorsque tu craindras Pour sa vie Jette-le dans le flot N'aie pas peur pour lui Ni ne t'afflige point Nous allons te le rendre Et ferons de lui Un message Fin de citation Vous verrez que lorsque nous Revenons bien sûr Au niveau des tafsirs Les éléments sont clairs Allah n'est pas apparu Visiblement Pour dire à Oum Moussa Il faut prendre ton enfant Non ? Mais c'est par l'inspiration Et on verra ce que le prophète Nous dira clairement Plus tard dans un adice Selon Abidounia Que quoi ? L'arcan d'Ibril M'a inspiré De dire aux gens Qu'aucun être humain N'atteindra le terme De sa vie Sans avoir eu à parcours Tout ce qui a été prévu Pour lui Donc l'inspiration ainsi Est très importante Et cela continuera ainsi Rétresse spirituelle Qu'il va donc passer Durant ces deux premières années Là ainsi Donc de la 37e année Jusqu'à la 39e année C'était quoi ? Son quotidien En quelque sorte Il faisait ça Certaines périodes Où observent des pauses Et le continuent Ainsi de suite Jusqu'à arriver À un moment donné Je dirais En quelque chose Six mois avant Il constate Un troisième fait étrange Des êtres Que nous considérons Comme des êtres inanimés Les arbres Se mettent à lui dire Assalamualaikum Rassoulullah Mais ce qu'il ne comprend pas Dans cette Arabie Où on a déjà des préjugés Sur des esprits Des djinns Bon si c'était qu'il était face C'est un vide qu'il lui parlait Vous pouvez être humain Peut-être Que ce serait des esprits Maintenant quand il est en face Des arbres Qu'il lui dise Assalamualaikum Rassoulullah Ça pose problème Il se dit Mais des êtres inanimés Et ce n'est pas uniquement Des arbres Mais des cailloux Aussi le disent Lorsque nous nous référons Bien sûr A la liste Que l'imam Tirmizi A recueillé Chez Ali Ibn Abutalib Nous le laissons Donc nous décrit Cette partie Serena Ali nous dit J'avais l'habitude D'accompagner Le prophète Mohamed Partout où il allait À la Maca Un jour Alors que nous étions Allés dans une des régions Proches de la Maca En notre retour Nous avons constaté Quelque chose C'est qu'à chaque fois Qu'on dépasse le prophète Les arbres Lui disaient Assalamualaikum Rassoulullah Assalamualaikum Rassoulullah Donc on voit que quoi Cette troisième opinion Ce ta liste d'Ali Dans le livre De l'imam Tirmizi Est confirmé Donc c'est un peu Ce que l'on ne commence pas à vivre Ces trois faits là Cela continuera ainsi 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 Jusqu'à quand Je dirais Jusqu'au lundi 21 Ramadan De l'an 610 Où le prophète Assis toujours Dans la grotte De Ira En pleine méditation Sera donc Face A un homme Dont il n'a même pas Entendu venir Le son même De quoi De cette race De cette part Plutôt Mais là En face d'un homme Qui apparaît tout sublitement Devant lui Et qui lui dit Li Le prophète D'abord Étonné De la présence De ce temps Mais comment Tu apparaît Tu me dis Li Et Quelle a été la suite Revenons donc A la liste De Nana Aisha Où d'on voit la suite Nana Aisha nous dit Jusqu'au jour où Je cite La liste Bien sûr La suite de la liste De Nana Aisha Quand je dis Jusqu'au jour où L'ange apparu Lui dit Li Le prophète dit Je ne sais pas lire Je ne suis pas De ceux qui lisent Alors là L'ange me prit Et me serra Fortement contre lui Et me relâcha Et me Intima Une seconde fois Li Et lui redit Je ne suis pas De ceux qui lisent Je ne sais pas lire Il me reprit Une seconde fois Et me serra Jusqu'au jour où Je voulais m'étouffer Et me relâcha Et me dit Une seconde fois Li Je lui répéta La même chose Je ne sais pas lire Je ne suis pas De ceux qui lisent Et il fera Quoi La même chose Me prit Me serra A telle enseigne Que je voulais Même m'étouffer Et me relâcha Et me dit Li Au nom de ton Seigneur Ton Seigneur Qui a créé l'homme D'une adhérence On voit dans les 5 premiers versets De la surate Alak La surate L'adhérence a été donc révélée Li Au nom de ton Seigneur Ton Seigneur Elle est très noble Ton Seigneur Qui a enseigné par la plume Il a créé l'homme Tout ce qu'on sait Bon ces 5 premiers versets là Un peu Il craint Et puis ainsi de suite Jusqu'on arrive là Qui a enseigné à l'homme Par la plume Qui a enseigné à l'homme Ce qu'il ne sait pas Ces 5 premiers versets Ont été donc révélés là Et là Après cette épreuve Comme on laisse On laisse nous dire Le prophète Très troublé Rentrait donc quoi Précipitement A la maison Arrivé à la maison Il dit Enveloppez-moi Enveloppez-moi Nana Hadidia L'enveloppa Après que sa peur Eue dissipée Il se relèva Et raconta Ce qu'il a vécu Dans la grotte Nana Hadidia Après l'avoir écouté Le prophète dit J'ai vraiment eu peur Pour ma personnalité Fin de citation Donc déjà ici On verra ce qui s'est passé Dans la grotte L'ange arrive Et il lui dit Lise Je ne sais pas lire A trois reprises Comme l'indice le précise Bien sûr Il dit à trois reprises Lise, lise, lise Mais le prophète A chaque fois Il ne sait pas lire Tout ça là Mais il fait comment Il lui sert Il lui relâche Il lui sert à ce qu'on arrive Donc à quoi A la dernière fois Il lui dit Il lui relève quoi Les cinq premiers versets Donc de la surate 96 Le chapitre 96 du 5 courant La surate L'adhérence Alok Comme on le voit Très clairement Maintenant revenons Au prophète Très troublé Qui rentre quoi Précitement A la mata Cheikh Hadidia A qui demande de l'envelopper Parce que vivre des événements Comme ça C'est un peu Vraiment Ça fait peur quand même De trouver quelqu'un Face à toi Tout ça Bon Qui te donne Un homme dont tu ne sais D'où il vient Quel est dans son objectif Tout ça Tu ne sais rien La Naïcha aussi Va donc exécuter quoi Ses ordres Et l'imam Il pense à la première De revenir sur cette question là Pour nous parler un peu De la solution De cette généreuse femme là Parce que si c'était une femme Désobéissante Je suppose qu'elle aurait fait cela Vous faites donc Raconte-toi ce qu'il a dit Et qu'elle finit L'imam Rassurez-vous Vous savez ce que La Naïcha dira A son prophète Et à son mari Mouhammar Tu n'as pas T'inquiété Tu n'as pas T'inquiété Parce que tu es un homme Qui fait quoi Vous savez la première chose Qu'elle va dire Dans le Hadith La Naïcha Le Hadith La Naïcha Elle dit Tu es quelqu'un Qui renoue Les liens de parenté Tu aides Les démunis Tu secours Les faibles Tu apportes quoi Ton hospitalité A l'hôte Et tu aides Les nécessiteux Fin de citation Toujours Et c'est ce que Nana Hadidia Dit au prophète Pour lui dire Que ce qu'elle a vécu Elle n'est pas sûre Qu'un mal pourrait l'arriver On a bien sûr Un développement Beaucoup plus relatif A ce domaine là Mais je vous laisse Plus tard Tout de suite L'opportunité De nous dire Cette main Vous vous en connaissez Mieux Sur ce domaine là En cette discussion Brève Qui a eu lieu Entre Nana Aïcha Et Nana Hadidia Plutôt Et le prophète Je vous laisse La parole Dites nous Après Quand pensez-vous Déjà Cette partie là Dites moi Ce que vous pensez Déjà Je pense que vous avez Quelque chose Conquètement à dire Là Oui Là-bas précisément Vous allez voir Qu'Allah a déjà tracé Le chemin Le prophète Avant qu'il ne vienne C'est à dire Il a déjà choisi La femme Qui pouvait l'aider Il a mis dans des conditions Lui permettant De réussir sa profession Sinon Vous allez voir Nana Hadidia Qui est plus âgée Que le prophète En matière d'âge C'est à dire 15 années de différence Vous voyez Non seulement ça Sur le plan social Elle avait plus de moyens Que le prophète Salaam Deux Trois C'est qu'il avait Embauché Même le prophète Salaam Même cette femme Était N'est-ce pas Une femme Qui cherchait la vérité A vu Une certaine vérité En la prophète Salaam Et qui a cherché A ce qu'on fasse quoi A ce qu'on Cherche à voir Si le prophète Salaam Pouvait l'accepter Comme épouse Donc déjà Si nous voyons Tout ce processus Jusqu'à ce qu'il s'arrive ici Ce n'est pas également Étonnant De dire que cette femme Qui a eu le courage Malgré L'âge qu'elle a Malgré la richesse Qu'elle a Malgré la famille C'est-à-dire La provenance De sa famille Elle a pu N'est-ce pas Se donner à ceci Et là Nous savons que Je pense que vous allez arriver Sur ce point Son oncle Qui va le voir La suite Pour voir Donc c'est pour nous faire savoir Que Allah A déjà préparé Le chemin De la prophète Parce qu'il nous dit C'est-à-dire Celui qui crée Allah Qu'Allah lui facilite Tout le chemin Donc il a déjà Facilité le chemin En lui donnant Cette femme Sage Peuse Et nous prions Il y a quelque chose Que vous avez oublié Juste une seconde Mais vous avez oublié Un peu ce cadre La femme qui lui dit Tu es un homme Qui nous les liens De parenté Mais je pense qu'il va Le revenir là-dessus Clairement La prochaine fois Pour me dire clairement Et aux téléspectateurs Et les téléspectateurs Bien sûr Quelles sont Nous pouvons d'en tirer Déjà Parce qu'on voit Quelqu'un qui nous délègue C'est pas sa prophétie Qu'il l'aménage Être cela Mais déjà Les propos de Hadidia Nous confirment Dans le hadith De l'Annaïcha Qu'il avait déjà Cette qualité Je vous laisse le pointer De rebondir là-dessus Parce que nous sommes arrivés À la fin de l'émission De l'émission Et nous prions De mettre du travail Dans sa satisfaction Amin Wa sallallahu ala sillam M'hamudu alayhi wa sadi'i Ajih Ajih Sous-titrage ST' 501